Merci de pouvoir échanger avec vous. Les églises vivent difficilement cette pandémie. D'ailleurs, comme le reste, la pandémie ne fait pas du bien. Elle est en train de déstabiliser nos économies, notre façon de vivre qui au quotidien a changé. L'église n'étant pas hors du monde, parce qu'elle est dans le monde, nous vivons difficilement cette pandémie. Parce que, vous savez, nous sommes éloignés de nos lieux de culte, nous sommes éloignés des chrétiens. Les visites sont fréquentes, mais on ne peut pas couvrir autant de chrétiens en un petit moment, parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui habitent plusieurs endroits. Les visiter prend beaucoup de temps. Or, quand on les avait dans les lieux de culte, c'était facile de les rencontrer, de les discuter avec eux. L'église évangile du Gabon, comme les autres entités du Gabon, a pu travailler avec le COPIL. Et avec le COPIL, nous avions eu des visites, des inspections, où un certain nombre de dispositions ont été prises. Avoir des cultinaires à l'entrée des lieux de culte, des thermoflashes, des gènes hydroalcooliques, et toutes les autres dispositions pour que les gens ne soient pas contaminés. Donc, ces dispositions-là, nous les avons prises avec le COPIL, où il y avait le ministère de la Santé, le ministère de l'Administration du Territoire. Donc, ensemble, nous avons travaillé. Nous nous sommes effectivement préparés pour affronter cette pandémie, pour éviter un grand nombre de contaminations. Oui, l'église évangile du Gabon est prête à accueillir ses fidèles, parce que nous avons dit tantôt qu'en amont, nous avons travaillé avec le COPIL. Et il y a eu une inspection dans tous nos lieux de culte. Et des dispositions ont été prises, des conseils ont été donnés, des indications ont été faites. Donc, nous n'attendions plus que la date de l'ouverture, pour commencer avec nos cultes. Bon, nous ne pouvons pas les juger, mais nous pensons qu'il y a une incompréhension, simplement. Il y a une incompréhension. C'est un bras de fer, ou comme vous voulez l'appeler. Cette crise n'a pas sa raison d'être. C'est simplement une incompréhension. Il faut que nous restons ouverts au dialogue. Il faut que les discussions se poursuivent. C'est une incompréhension. À notre niveau, nous pensons qu'il n'y a pas de crise. Que les uns et les autres observent la retenue. Que les uns et les autres se parlent. Et nous arriverons à une solution. Donc, moi, à notre niveau, au niveau de l'église évangile du Gabon, nous n'appelons pas ça une crise. C'est une incompréhension, simplement. Nous jouons le 30 tout en restant ouverts à toute discussion parce que beaucoup d'éléments du culte ont été touchés. Et nous restons ouverts à la discussion avec notre ministre de tutelle et tout le gouvernement. Parce que, par exemple, il y a eu une restriction sur le temps, la durée du culte et quelques éléments qui composent le culte. Or, sans ces éléments, le culte perd tout son sens. Et donc, nous sommes en discussion. Nous ouvrons le 30, mais nous continuons à discuter pour que les mesures réceptives soient élargies et qu'un grand nombre de personnes puissent accéder à leur lieu de culte. Nous nous appelons les uns et les autres, comme je disais, à pacifier le climat, à la retenue, et que dans ce pays, le dialogue a toujours permis que nous puissions trouver des solutions. Par conséquent, tous, nous devons nous mettre ensemble, discuter franchement et courageusement et relever ce qui fait que nous ne puissions pas nous accorder. Je disais tantôt que c'est une incompréhension. Si l'incompréhension est dissipée, les choses vont revenir dans l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada